bonjour à toutes à tous voilà j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui ça va être une très grande journée jamais parce que je pense qu'on va se retrouver plusieurs fois sur la chaîne aujourd'hui déjà une il ya cette vidéo de deux je pense qu'il y en aura d'autres et de trois ce soir on se retrouve en live deux fois vous allez me dire quoi deux fois en live ouais c'est rare que ça se passe mais voilà oui parce que n'oubliez pas que ce soir vous avez la conférence xbox partner preview voilà donc on se donne rendez vous à 19 heures sur la chaîne et de deux parce que ce soir il y aura notre premier live discussion voilà ensemble oui parce que vous pouvez participer à cela donc je vous attends très nombreuses nombreuses ce soir ça sera après le xbox partner donc vers 20 heures votre influence le temps que je mange un petit bout après la conférence et je pense que ça pourrait être super cool voilà bon aujourd'hui on va parler d'un très gros sujet ce n'est pas une actualité enfin si c'est une actualité mais c'est l'actualité rétro vous allez dire quoi c'est rare que tu parles de rétro ranger et ben oui parce qu'aujourd'hui il ya un truc qui a été dévoilé une nouvelle console ah ça ça fait plaisir vous allez voir ce n'est pas n'importe quelle console ce n'est pas n'importe quelle mais après on y va allez voilà je vais mettre ceci ici je vais me hop à petit c'est pour vous hop chez régi rétro c'est les gosses voilà vous avez la ref l'avenir est ici à qu'est ce qui se passe et ben bienvenue chez analogue voilà bienvenue à chine a bon ça reste peut-être une très grosse vidéo les amis parce qu'il ya beaucoup de choses à dire donc vous avez reconnu le dessin derrière c'est une nintendo 64 voilà on aura une nintendo 64 qui va ressortir chez analogue et je peux vous dire qu'elle sera bientôt disponible en précommande donc c'est parti on y va je vais vous dire tout ça avec vous parce que franchement hop je manque un petit peu voilà présentation de l'analogue 3d c'est ainsi qu'elle s'appelle le futur est qu'est ce que c'est que l'analogue 3d c'est une réinvention de la n64 en résolution 4k 10 fois la résolution de la n64 original le premier est peut-être le meilleur système du joueur de tous les temps analogue 3d et 100% compatible avec tous les jeux n64 originaux jamais créés ce qui veut dire que si vous avez encore votre n64 et tous vos jeux et ben vos jeux seront compatibles avec l'analogue 3d vous serez en zone libre avec le manette bluetooth le wifi double bande quatre portes de contrôleurs de style original pareil si vous avez mon manette n64 vous pourrez les intégrer de nouveaux matériels analogiques d'autres de nouvelles générations avec système d'exploitation 3d entièrement conçu en fpga et il n'y a ça c'est très important aucune émulation voilà donc aucune émulation pour cette machine alors un autre dé représente une étape importante dans la préservation des jeux vidéo il ne s'agit pas seulement de la première réinvention d'une n64 au monde mais également de la première récréation 100% compatible du n64 au monde analogue est passé près de 4 ans à la concevoir en fpga finis les incompatibilités rencontres d'animation logiciels comme le décalage d'entrée les imprécisions graphiques audio les problèmes de timing fréquence d'image et bien plus encore pour la première fois vous pouvez revivre la n64 exactement comme elle était censée être sans compromis ça c'est c'est génial certes contrairement à ses précéseurs 2d la n64 ne se résume pas à des pixels la poche distractive du matériel d'origine en matière de rendu des polygones et des textures dépendait beaucoup plus du tube catholique que les systèmes 2d plus simple même les développeurs de jeux ont dû exploiter l'interaction entre le matériel et un tube catholique pour obtenir une harmonie alors que quelques rares scalers modernes ont transformé l'air de des jeux vidéo avec une clarté au pixel près la n64 existe quelque chose de bien plus radical l'essence même d'un crt concernant la 3d analogique apporte une véritable qualité de référence crt à votre téléviseur hd en quatre cas découvrez la n64 en l'authenticité inégalée et un décalage nul c'est la renaissance de la n64 les voies d'affichage originaux d'un autre des sons des reproductions méticuleuses et pratiquement un discernable des écrans catholiques et capteur la chaleur la profondeur et la texture en chaque image la douceur la douce lueur du phosphore et les couleurs vivantes se lisent aux lignes de balayage et aux masques d'ombre il est immersif il ne s'agit seulement pas d'une mise à l'échelle mais d'une transformation sans précédent et voici l'image de l'analogue 3d de la n64 donc je vais vous la montrer jusqu'à maintenant je ne l'avais pas fait alors si elle veut bien se montrer parce que normalement je peux avoir voilà allez là vous avez devant vous l'analogue 3d en version blanche et également en version noir voilà ici avec sa cartouche et sans cartouche bien sûr ça fait c'est plus beau je trouve la version noire plus joli vous allez voir la version blanche sans cartouche et avec cartouche tac voilà franchement je trouve ceci très sympa très sympa mais la version noire franchement je préfère celle là parce qu'on fait je préfère la noir que la blanche j'ai pour vous mais voilà ok on redescend donc la n64 et la meilleure console de jeu multijoueur de tous les temps environ 70% de la bibliothèque de jeu prend en charge le petit joueur ce n'est pas seulement une option c'est le coeur de l'espérance lorsque le petit joueur était un pont qui nous reliait de manière simple en personne le multijoueur crée des expériences qui ne sont seulement meilleurs ensemble et crée des expériences qui ne sont possibles qu'ensemble analogue 3d est une renaissance de l'essence même du multijoueur ramené à la vie avec l'âme de la n64 en son coeur voilà donc ici vous avez la manette la nouvelle manette par n64 donc la bibidou contrôleur 64 donc ce qui veut dire que vous avez la manette en bluetooth consacré à la version originale de la n64 donc retenez bien ce que je vous ai dit au début les manettes n64 sont compatibles donc ça c'est cool j'ai mon lit qui gratte donc bibidou le contrôleur 64 une icône n'est jamais semblé n'a jamais semblé aussi nouvelle nous avons travaillé en étroite collaboration avec 8 bits d'eau pour concevoir une nouvelle récréation bluetooth avec sans fil du contrôleur 164 d'origine avec un format moderne fabriqué avec une attention sans compromis aux détails de les boutons c'est le pavé directionnel et boutons a et b conserve la taille les sous-dispositions et la sensation d'origine franchement mon lit je suis désolé les amis dans cette vidéo mon lit me gratte son arrêt doté d'un joystick en effet hall de la qualité supérieure avec la porte n64 de style originale dit à jour aux fameux joysticks clash qui ont tormenté les contrôleurs d'origine et maintenant vous pouvez même mettre à jour votre contrôleur bibidou n64 directement avec un analogue 3d simplement en la branchant un hommage pour jouer à une 64 comme jamais auparavant voilà vous avez les cartouches la présentation du système d'exploitation 3d 3d os est une évolution d'un log os le système d'exploitation de référence pour jouer et découvrir toutes les époques de jeu vidéo repensé en quatre cas exclusivement pour un analogue 3d doté de fonctionnalités spécialement conçu pour une 64 développé pour tous ceux qui comprennent que les détails définissent et l'expérience 3d os établit la norme pour explorer les profondeurs de n64 voilà donc ici vous avez plusieurs screenshots bien entendu analogue 3d a été développé pour atteindre une compatibilité illégale et construit directement dans un interocyclone djx 220 car le le fpj hop le plus puissant jamais utilisé pour analogues dans un produit nous avons passé quatre ans à développer à moyen parfait de découvrir n64 dans fpj a pour une précision absolue n64 est très seulement célèbre pour ses difficultés en matière d'émulation logiciel une incompatibilité à 100% d'un j'avais été atteinte jusqu'à maintenant un analogue 3d est conçu pour préserver l'histoire du jeu vidéo avec le respect qu'il mérite ça c'est cool ça c'est cool on arrive maintenant dans les spécifications techniques voilà donc là vous avez la console de l'analogue 3d sur toutes ses formes voilà c'est plutôt classe et là on va arriver dans le dur du matériel donc la compatibilité cartouches de jeu n64 original 100% de compatibilité régions libres compatibles donc ce qui veut dire régions libres c'est que bah toutes les régions sont disponibles compatibles avec les accessoires d'origine emplacement par cartouches de n64 de style original présent charge ça c'est cool du pack d'extension intégré donc vous vous souvenez du rendre pas que de la n64 et ben vous pourrez l'intégrer en vidéo sortie hdmi 4k présents charge ntsc et pal bon j'ai arrêté de faire ça parce que sinon ça va parler sans décalage aucune dégradation des signales mode affichage d'origine modèle crt et ppm taux de rafraîchissement variable ah ouais donc les modes d'affichage les modes d'affichage dont original sont disponibles ça c'est cool contrôleur c'est un peu plus simple caractéristique de port usb chargement c'est pour filière emplacement pour cartes sd compréhension de port usb chargement c'est pour filière emplacement pour carte sd compréhension pendant une carte sd de 16 gigantes et donc si vous voulez ajouter plus de giga à mon avis ça sera possible désolé j'ai bougé la caméra wifi double bande avec connexion par en sans fil automne mise à jour des systèmes d'exploitation 3d bluetooth classique et le 4 ports contrôleur du système du style original je vais garder quatre jusqu'à quatre joueurs pris en charge je s'en fais des filières mais un jour de contrôle en vidéo 64 via le système allongé 3d filière système d'exploitation 3d 4k 220 cas et le intel second digx par contre le 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 intel juste parce que c'est bon pour ceux qui sont très forts dans les caractéristiques des consoles etc si vous pouvez bien comment faire ce que ça veut dire et le intel parce que je ne sais pas longueur 180 millimètres largeur 230 millimètres hauteur 149 millimètres 3 837 g c'est très légique qui est un petit dans la boîte donc bien sûr votre analogique 3d câble hdmi câble sb alimentation sbc universel donc en gain etc ok par contre type de prise usa et j'apprends l'audio pc mc m 16 bits 48 kilohertz donc votre analogues 3d est maintenant disponible à ok on peut l'a précommandé du jour bon à 249 99 dollars ok ok bon il ya des gens ils vont dire c'est cher pour du rétro mais rappelez vous à l'époque c'est ce prix là qui était affiché pour du rétro à l'époque c'était ces prix là je vais regarder comment ça coûtait vous m'excusez un instant je vais mettre pause ceci je vais regarder le prix de la n64 à sa sortie prix de la nintendo 64 à la sortie en europe parce que ça nous concerne nous ok j'ai rien dit je n'ai rien dit puisque hop je vous remercie à ça voilà la console à sa sortie en france il fallait débourser 999 990 francs soit 150 euros pas si cher quand on pense aux consommes de salons de journée donc rajouter 100 euros pour cette analogues 3d est ce qu'elle est capable de faire avec ce qu'elle est capable de faire donc c'est à dire qu'il ya des nouvelles puces et des nouvelles technologies dont le bluetooth dont le port hdmi car si vous voulez mettre un port hdmi sur votre n64 oui c'est possible et c'est 100 euros de plus donc on est dans les bons prix on est dans les bons prix bon sens on a tous vu ça ensemble voilà regardez comme elle est classe avec sa forme arrondie et c'est très classe voilà donc je vais remettre ça jusqu'en haut hop voilà qu'on est la première image quand même voilà la lumière est ici voilà donc tac je vais redescendre un petit peu bien entendu bon bref voilà donc je sais pas ce que vous en pensez pour ceci mais je suis très content de cette machine pas sur le papier maintenant faut voir ce qu'elle propose faut voir ce qu'elle propose parce que si elle propose ce que ce qu'elle dit sur le papier franchement là j'en serais bien tenté même si vous savez ce qui arrive le mois prochain là ça va être sali ça va être sali mais bon moi je suis sûr qu'on sera pas on pourra pas avoir cette machine parce que les scalpers vont passer directement dessus ça c'est une évidence les scalpers vont passer dessus ça c'est clair je me remets en grand parce que ça me saoule hop voilà on va faire ça hop voilà donc oui cette machine à la 249 euros 99 de dollars plus d'eau que l'on a décidé dans cette vidéo tout mâfoui voilà 249 99 noire voilà les scalpers vont s'y mettre encore jouant ça j'en suis persuadé à moi catalogue nous propose un système de commandes d'une par personne je je pense que c'est possible à faire alors oui je sais comme je vous disais le mois prochain il ya un p5 pro je suis une chaîne d'actualité je suis obligé d'être à la page comme tout le monde et de vous la présenter sur la chaîne oui vous allez me dire en genre ben ça sert à rien bon je mets le matériel pour j'ai la télé pour mais voilà donc je suis obligé d'être à la page comme tout le monde et de vous la présenter mais je vais essayer de demander un partenariat avec alors je sais que je n'ai pas la monétisation je le sais mais qui ne tente en rien n'a rien qui ne tente en rien n'a rien même si on n'a pas la monétisation est ce que les partenariats sont possibles je ne sais pas ça pourrait être un sujet cool dites moi dans les commentaires mais franchement je kifferais avoir cette machine je kifferais vous imaginez rejouer à la n64 avec ce rage dmi qui plus est en quatre cas avec tous les manettes de tout franchement ce serait super quoi ce soir quoi les amis bon je vais voir ceci de mon côté s'il est possible bon je pense que la réponse sera refusé malheureusement mais voilà je mettrai leur lien dans cette vidéo je vais à mon espérant qu'il avoue ce qui m'étonnerait mais on ne sait jamais voilà donc analogue si vous m'entrouvez voilà j'aimerais très être en partenariat avec vous pour cette machine parce que franchement elle est super classe voilà je sais je dis dans cette vidéo mais moi je suis franc je suis franc voilà de toute façon dans l'avenir la chaîne va grandir s'il y a des partenariats de toute façon elles seront incluses ici dans ces vidéos il n'y a pas de souci voilà bon cette vidéo étant terminée enfin parce que je croyais que j'allais jamais y arriver n'hésitez pas à mettre des petits likes des commentaires des à vous abonner c'est très important et commenter la vidéo on se retrouve tout à l'heure à mon avis je pense qu'il va encore y avoir d'autres vidéos qui vont pop et et n'oubliez pas les deux lames de ce soir allez je vous dis à très bientôt à tout à l'heure portez vous bien ciao